Yo les Thugs, c'est Fich, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore une fois sur Sauver le Monde où je vais vous expliquer comment trouver beaucoup de pistes mécaniques solides, où est-ce que l'on peut en trouver le plus souvent. Concernant le concours sur les 50 malachines que j'ai organisé le dernier mercredi, il y a eu 15 participants, j'ai fait un tirage au sort du coup, et le gagnant est multi-gaming. Donc j'affiche ton commentaire actuellement normalement sur l'écran, comme ça tu te reconnaîtras. Je t'enverrai un message sur la dernière vidéo, et il commente sous cette vidéo ton PSN, comme ça je te contacte et puis je te donne les 50 malachines. Et aujourd'hui je réorganise un concours sur les pièces mécaniques solides, j'en fais gagner 200. Voilà, donc si vous voulez participer, c'est pareil que la dernière fois, tu dois être abonné, tu mets un pouce bleu, bon ça je ne peux pas le vérifier, mais encore une fois je vous fais confiance, et puis vous mettez un commentaire pour quoi vous voulez gagner les pièces mécaniques solides. Bien, maintenant on peut passer à la vidéo. Donc ce que je peux vous conseiller pour trouver le plus de pièces mécaniques solides, c'est tout d'abord de prendre un aventurier. Vous prenez votre meilleur aventurier, vous le montez à un bon niveau. Regardez bien les bonus, les taux critiques, les taux de chance, tout ça, où ça peut doubler d'éléments, de ressources. Regardez bien les bonus de vos aventuriers. Pour ma part, j'ai pris l'aventurier d'Halloween, que j'ai amélioré jusqu'au niveau 82. Il m'est bien utile pendant les séances de farm. En fond de gameplay, du coup, je vous aurais mis, bah, quand j'essaye de récupérer des pièces mécaniques solides, sauf que le truc, c'est que je suis allé en banlieue, en zone niveau 58, mais en zone niveau 58, on trouve aussi des pièces mécaniques lisses. Pour trouver des pièces mécaniques solides, vous en aurez régulièrement en zone niveau 46, jusque niveau 58, parce que 58, vous allez commencer à croiser des pièces mécaniques lisses. Donc, si vous voulez vraiment vous focus que sur les pièces mécaniques solides, je vous conseille donc d'aller dans les zones niveau 52. Moi, je vous conseille plus d'aller dans un parc industriel. Il y a beaucoup plus d'objets mécaniques, et donc vous aurez plus de chances d'avoir des pièces mécaniques solides. Moi, je casse surtout les véhicules, où j'ai à peu près une chance sur deux d'avoir une pièce mécanique solide, au moins une. Mais sinon, n'hésitez pas à casser le décor, tout ce que vous trouvez, cassez-le, ça peut toujours vous rapporter quelques pièces mécaniques solides. Prenez les coffres, faites les camps, n'hésitez pas à fouiller les objets, ça peut vraiment vous rapporter pas mal de pièces mécaniques solides. Et si vous suivez toutes ces étapes en prenant un aventurier, je pense que vous pourrez vous faire facilement 50 pièces mécaniques solides par partie. Quand vous êtes un aventurier, vous pourrez donc poser des lamas au sol, donc n'hésitez pas à les poser, comme ça vous allez récupérer des ressources. Le lama vous permettra d'avoir beaucoup de bois, beaucoup de métal et beaucoup de pierres, et à la fois, vous aurez quelques ressources, parfois des minerais d'argent, parfois des pièces mécaniques solides, ça dépend. Du coup, n'hésitez pas à les poser, de toute façon, c'est que bénef. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel dans cette vidéo, donc je vous rappelle, n'hésitez pas à participer au concours. Je ferai le tirage au sort, donc, dans la prochaine vidéo. Donc, la vidéo est déjà finie, les gars. N'oubliez pas le pouce pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501